Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Donc le jour 3 où j'ai test avec vous La collection Disney En collaboration avec Essence et Catrice Enfin plutôt Essence et Catrice En collaboration avec Disney Et aujourd'hui, on reste C'est l'essence, j'ai fait 3 essences D'un coup et après je ferai les Catrice Donc du coup, aujourd'hui On s'attaque à Patch Dans la collection d'Almatien C'est beau, j'ai l'impression que mon oeil Là il est bizarre Je sais pas, j'ai l'impression que Je sais pas Non Je sais pas, quand je me regarde le retour, il croit mon oeil Je sais pas, vous inquietons Non, ça va dans le miroir, bon c'est pas grave J'aurai un oeil au moins à la fin de la vidéo Donc du coup, on va faire un petit make-up Avec cette petite palette, donc Patch Donc la palette Se présente comme ceci Et moi je vous avoue, là j'ai bien envie de faire le noir Avec du rouge Et le cut crease, je sais pas Noir et rouge Un peu en mode comme Cruella Donc voilà, j'ai envie de partir dans ce truc là Comme le noir du coup Avec, nous avons le blush Donc le blush qui est comme ceci Et je pense que c'est celui-là Que je vais préférer le plus De cette collection Essence Donc du coup, comme je vais utiliser le noir Comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait mon teint Je vais faire les yeux Et je ferai mon teint après toute seule Tranquillement dans mon coin Donc Pour commencer, je viens prendre ma base Comme toujours Je peux bien vous le dire De chez Makeup Révolution Donc hop, j'en mets comme ça Grossièrement Je prends ma houppette Et j'étale bien partout Donc une fois que ma base a l'émise Je vais venir prendre un pinceau un peu biseauté Et je vais venir prendre le noir de la palette Je viens d'avoir un petit flash Nouveau des make-up et tout Est-ce que ce que je veux faire, ça va aller Je sais pas J'aimerais faire un truc étiré Le noir, le rouge et du blanc Et après faire le tour En blanc Et venir faire des petites taches noires Sur le blanc Comme si ça rappelait un petit peu Les taches du dalmatien Donc du coup Je vais venir prendre mon noir Ça je vais dessiner Ma forme étirée Hop Hop Je fais pareil de l'autre côté Voilà Maintenant Je vais venir Remplir Bon Le noir il est noir Mais C'est pas un noir ouf C'est pas un noir super intense De toute façon Je voudrais bien Dessiner la forme après Quand je reviens Tout nettoyer Le problème c'est que j'ai l'air un petit peu plus montée De ce que c'est là Que de l'autre côté Là mon oeil il est beaucoup plus grand Que de l'autre côté Donc ça c'est chiant Je remonte légèrement Je prends un autre pinceau biseauté Et là du coup Je vais venir prendre le rouge Et donc je fais pareil Je fais Je dessine La forme que je veux Et après je viens remplir Bon pareil c'est un très beau rouge Mais il est pas non plus super intense Je dégraderai bien mon rouge Avec le noir On voit la démarcation entre les deux Du coup je viens prendre un petit peu mon noir Que je vais frotter sur le rouge aussi Bon après c'est du noir Pour mettre une colle couleur Au-dessus d'un rouge C'est aussi compliqué Je vais venir prendre un pinceau plat Directement Et je vais venir prendre le blanc Mais je viens de remettre une teinte après Par au-dessus Comme ça Bon le blanc très clairement Et ben on le voit pas beaucoup Là je vais venir prendre un pinceau Là je vais venir prendre cette teinte là D'almacien Une fois qu'on va s'en servir de toute manière Elle va être dégueulasse Mais si je me souviens bien au swatch C'était une très belle teinte Ouais on a quand même un pinceau Ouais on a quand même du blanc Mélanger que du Non ça va pas aller Ça va pas aller Du coup je vais venir prendre ce blanc là La teinte cookie Et du coup je vais venir le mettre Ici Bon c'est pas vraiment l'intensité Que je souhaite non plus avoir C'est intense Mais pas assez à mon goût Je viens prendre du coup mon petit produit Encore de cette Temple Beauty Normalement c'est la teinte Aware Mon petit piche piche Et je viens prendre du coup Le phare Je capote pour enlever le surplus Et Je viens le mettre au dessus De ce que je viens de mettre Voilà c'est un petit peu mieux Vous voyez la différence Ça brille plus que de l'autre côté quand même Voilà Maintenant il faut que je fasse le tour blanc Mais est-ce que j'ai un blanc ? J'ai mes 3 palettes Et j'ai pas de blanc En fait le blanc c'est dans les palettes Vous savez que Ah si il y a un blanc dedans Mais la nulle C'est bon J'ai un blanc Donc du coup je vais prendre mon eau Comme d'habitude De chez FG1 Et là en fait quand c'est du blanc J'ai peur de salir un peu le phare Je vais venir mettre Hop De l'eau directement dans le Bouchon C'est le moment compliqué J'y arrive ou j'y arrive pas Allez Bien C'est parti Je t'ai vu Je t'ai vu C'est parti J'ai l'impression que ça fait moche. J'aime pas. Je pense que je suis trop montée. Bon. Je vais essayer de faire les points noirs, voir ce que ça donne, mais pour l'instant, j'aime pas. C'est juste la forme là en fait. J'ai pris un eyeliner de chez Anastasia et je vais faire des petits points noirs. Bon, les tâches essayent de dépasser un petit peu sur ma peau couleur normale et sur le make-up d'avant. Il faut que j'aurai fait mon time, il faut aussi que je vais peut-être aimer. Je vais faire mon deuxième oeil, mon teint. Si j'aime bien, je continuerai. Si j'aime pas, je ferai un autre. J'ai totalement fini le look. Il me reste juste le blush à mettre. Alors, même pour mes lèvres, j'ai fait un dégradé de noir et rouge. Donc, sur les trois dernières vidéos, qu'est-ce que j'ai dit du blush ? Je voyais qu'il fait une base et je vous avais dit quoi. Celui-là, ça va être mon chouchou. Et bien celui-là, franchement, on voit le rose. On le voit. Celui-là, franchement... Franchement, ouais. Celui-là, on le voit le rose. Celui-là, je vais l'apprécier celui-là. Je l'avais bien aimé. Ça fait vraiment dark, noir-rouge, noir-rouge. En fait, je sais pas. J'ai voulu un petit peu rappeler le mode... Cruel à l'enfer, noir et rouge. Et les petits tâches des Amatiens téléphones. T'es trois ? Je vais venir prendre cette palette de chez BH Cosmetics. Je vais venir prendre le blanc. J'ai les enfants qui jouent à l'eau. Du coup, ça crie pour... Non, on m'arrose pas. Si, je t'arrose. Fautant que je l'ai pas senti, cette palette-là. C'est blanc. Ce que vous voyez au retour écran, c'est pareil en vrai. Donc... Voilà. Un petit peu rouguillé. C'est bon. J'ai l'impression que j'avais appliqué la poudre pour dire d'atteignir et tout ça. Mais voilà. Voilà. Vraiment en mode dark. Donc voilà. Ce petit look est totalement terminé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, moi, au début, franchement, j'étais assez négatif. Mais comme j'ai dit, il faut qu'on met les faussines. Il faut qu'on met le teint et tout. Franchement, ça passe. Ça passe. Même à réfléchir aujourd'hui, j'aurais peut-être quand même dû baisser un tout petit peu légèrement. Mais sinon, ça passe. Voilà. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire non plus. Donc, c'est peut-être ça aussi qui me chamboule. Donc, voilà. Bon. J'ai utilisé que trois fards. Le noir. C'est un noir. Il est pas très intense. J'aurais un petit peu plus d'intense. Le rouge. Il est rouge, mais pas très intense. Le fard là. Il était pas assez intense. Et le blanc, je le voyais pas trop. C'est une pigmentation, franchement, très légère. Comme je l'ai dit, pour les deux autres, c'est vraiment quand on débute pour faire des petits maquillages moules. Moi, il semble, c'est vraiment le petit truc de jeunes. Donc, même si c'est pas pigmenté, c'est pas grave, vu que c'est des jeunes à cet âge-là, 15 ans. On commence seulement à se maquiller ou quoi. Donc, quelque chose de léger, ça passe. Mais bon, voilà. Je suis quand même assez contente de ce que j'ai fait. Même si au début, ça a été assez compliqué. Donc, voilà. J'espère que ce petit look, cette petite vidéo vous aura plu quand même. Dites-moi tout en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des re-bisous. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !